Salut les amis j'espère que vous allez bien et que vous avez bien mémorisé le vocabulaire de la leçon précédente. N'oubliez pas si vous voulez les sous-titres en français et bien c'est possible vous pouvez les activer ici il y a la possibilité ce sont les sous-titres automatiques donc il y a peut-être quelques erreurs mais c'est toujours agréable et utile. Alors bon aujourd'hui on va étudier un dialogue on va acheter des chaussures dans un magasin de bas de chaussures bien sûr. Alors le vocabulaire qu'on va utiliser est un vocabulaire qui est correct pour les chaussures masculines, les chaussures pour hommes et les chaussures pour femmes pour les deux donc si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme et bien c'est toujours bon et ce sera toujours correct. Voilà donc avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous avez oublié et puis je préfère vous dire maintenant que sur mon site web je vais mettre la transcription du dialogue et aussi la traduction complète en anglais comme ça vous pourrez avoir vraiment la traduction avec tout le vocabulaire traduit en anglais voilà je pense que j'ai tout dit on peut commencer Donc maintenant vous connaissez le système je prépare un dialogue on écoute le dialogue et après on explique le dialogue donc au départ on arrive dans le magasin de chaussures et on fait notre demande on écoute bonjour je peux vous aider oui je cherche une paire de chaussures pour une occasion spéciale quel style vous recherchez plutôt des chaussures en cuir noir avec des petits talons unis ou avec des motifs non sans motifs unis simple mais plutôt classe je vois bon alors ici et bien j'espère d'abord que vous avez compris la majorité et maintenant je vais vous expliquer les spécificités donc d'abord je peux vous aider ça il faut bien comprendre cette phrase parce que c'est une phrase qu'on va entendre très souvent Can I help you ? May I help you ? Je peux vous aider ? Alors on peut aussi dire est-ce que je peux vous aider ou je peux vous aider ? Oui je cherche une paire une paire de chaussures donc c'est la même chose en anglais une paire de chaussures pour une occasion spéciale c'est facile à comprendre c'est le même vocabulaire que l'anglais c'est très similaire le français et l'anglais c'est la prononciation qui est très différente mais il y a beaucoup de vocabulaire paire occasion spéciale même chercher to search chercher il y a beaucoup de mots de vocabulaire en anglais et en français qui sont très similaires alors ensuite quel style voilà par exemple le mot style en anglais c'est style eh ben il faut mémoriser que en français le y c'est i et comme ça dans votre tête vous pouvez dire ok style style ok j'ai compris donc quel style vous recherchez alors on utilise le mot plutôt pour dire que c'est ce qu'on préfère c'est une préférence c'est pas une certitude on peut encore s'adapter un peu mais c'est plutôt des chaussures en cuir noir alors je vous mets la traduction ici parce que c'est important de comprendre ce mot plutôt des chaussures en cuir noir alors mémoriser ce mot cuir avec la bonne prononciation française oui c'est un peu difficile pour vous cuir gymnastique cuir cuir il faut il faut pratiquer il faut pratiquer il faut répéter donc ça c'est la matière la matière c'est le cuir avant la matière on utilise toujours en la préposition en donc en cuir il y a d'autres matières que vous connaissez par exemple en coton en plastique voilà il y a beaucoup de possibilités mais on utilise toujours en donc en cuir noir ça ça va avec des petits talons qu'est ce que c'est les talons les talons c'est ça heels les talons donc là c'est des petits talons alors bien sûr pour une chaussure pour homme le petit talon c'est vraiment très très petit et puis pour une femme et bien le talon le petit talon c'est peut-être ça un petit talon et ça un grand talon je ne sais pas c'est très subjectif les talons donc mémorisez bien ça c'est la nasale on ta-lon ta-lon avec des petits talons ok ensuite deux mots de vocabulaire unis ou avec des motifs donc c'est le contraire unis ça veut dire que c'est une couleur et il n'y a pas de décoration à rien par exemple que du noir ou que du blanc avec des motifs ça veut dire qu'il y a des dessins il y a des formes sur la chaussure par exemple là par exemple là on peut avoir des rayures on peut avoir des fleurs on peut avoir des points je ne sais pas ça c'est votre imagination donc des motifs donc lui donc là c'est non c'est sans motifs donc avec sans without sans on ne prononce pas le s final sans motifs unis donc j'ai mis au féminin parce que ce sont les chaussures et les chaussures c'est féminin unis simple c'est mon téléphone unis simple mais plutôt classe donc encore le mot plutôt on peut remplacer par assez classe classe qu'est ce que ça signifie classe classe ça veut dire sophistiqué sophistiqué pourquoi et bien parce que c'était une occasion spéciale peut-être que c'est un mariage c'est une réception on ne sait pas quelle est cette occasion spéciale mais la personne cherche des chaussures plutôt sophistiqué donc classe alors classe c'est un c'est un langage un peu familier c'est pas très formel mais on peut l'utiliser dans un magasin ça c'est possible une personne classe c'est une personne qui est bien habillé et qui est big et qui est assez sophistiqué je vois donc je vois ici ça signifie je comprends en anglais c'est la même chose i see i understand c'est similaire ok alors est-ce que vous avez des questions si oui ben vous les posez dans les commentaires et on peut continuer la situation il y a encore beaucoup de vocabulaire à apprendre donc là on va faire l'essayage alors la prononciation un peu difficile l'essayage l'essayage peut-être que vous connaissez les cabines d'essayage les cabines d'essayage donc l'essayage ok on écoute le dialogue j'ai ces deux modèles vous aimeriez les essayer j'aime bien celui là mais pas celui là vous faites quelle pointure je fais du 38 voilà asseyez vous ici pour essayer merci ok d'accord donc là eh bien on a deux modèles donc ça veut dire qu'on a deux styles de chaussures différentes on a encore le verbe le verbe essayer c'est le verbe pour essayage donc vous aimeriez les essayer you would like to try them on d'accord donc essayer c'est un mot qui est très important j'aime bien celui là mais pas celui là celui là mais pas celui là celui là mais pas celui là vous faites quelle pointure alors la mémoriser vous faites quelle pointure c'est quelle taille what size what's your size et on utilise le mot pointure spécialement pour les chaussures c'est tout juste les chaussures pour les habits par exemple on va utiliser le mot taille ou bien pour et pour là une personne on va utiliser le mot taille size mais la size la la taille des chaussures c'est pointure donc on va utiliser pour la 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 pointure on va utiliser le verbe faire donc vous faites je fais je fais du alors ça mémoriser c'est un peu difficile en français les articles les prépositions c'est toujours un peu un peu compliqué de mémoriser tout ça donc là je fais du 38 la taille le numéro de la taille en français c'est masculin pourquoi c'est la vie c'est comme ça donc je fais du 38 je fais du 39 je fais du 40 bon pour une femme en général c'est 36 37 38 39 40 pour les hommes c'est 40 41 42 43 44 45 voilà donc attention si vous êtes américain par exemple et bien vous devez transformer les tailles américaines en taille française en taille européenne parce qu'elles sont différentes et on ne va pas comprendre si vous dites si vous n'utilisez pas les tailles européennes on ne comprend pas donc le vendeur lui donne la boîte la boîte de chaussures bien sûr asseyez vous ici pour essayer ça c'est un challenge que j'ai fait pour vous alors essayer de mémo de prononcer cette phrase qui est assez compliqué j'imagine pour vous pourquoi on a deux verbes différents on a le verbe s'asseoir c'est un verbe pronominal c'est pour ça que vous avez vous parce qu'à l'impératif le pro normalement le prononcer avant mais à l'impératif le pronon il est après je sais donc asseyez vous avez cité on le sit down here asseyez vous ici pour essayer to try to try on pour essayer donc asseyez pour essayer la seule différence c'est la voyelle à et la voyelle et tout le reste c'est similaire asseyez essayez bah voilà essayez prononcer prononcer faites pause dans la vidéo et répétez cette phrase voilà et puis on va continuer avec une autre situation alors on va voir parce que vous savez dans la vie il y a quelquefois des problèmes et quand il y a un problème il faut trouver une solution donc le problème numéro un et la solution numéro une c'est quoi eh bien on va écouter est ce qu'elles vous vont non elles sont trop petites je voudrais la taille au dessus très bien je vous la porte voilà on a la solution c'est facile mais pour avoir une solution il faut bien parler français si vous ne pouvez pas parler eh bien vous n'avez pas la solution donc mémoriser le vocabulaire donc ça c'est intéressant parce que le vendeur il pose cette question pour savoir si les chaussures sont bien pour le client est ce qu'elles vous vont c'est le verbe aller on utilise le verbe aller pour les vêtements pour les chaussures je vous mets la traduction en anglais ici parce que c'est très différent ici en anglais et en français est ce qu'elles vous vont non elles sont trop petites ça ça va je voudrais la taille au dessus donc là le mot que vous devez mémoriser c'est au dessus above donc c'est la taille supérieure mais on ne dit pas la taille supérieure on dit la taille au au comme un au au dessus eu eu c'est vraiment c'est la lettre eu j'insiste parce que c'est très important vous allez voir dans la prochaine problème eh bien il y a un mot qui est très similaire mais mais très différent donc au dessus alors vous pouvez aussi dire je voudrais la taille plus grande c'est pas vraiment très très jolie mais on comprend et l'essentiel c'est de comprendre aussi très bien je vous la porte donc on utilise toujours très bien pour dire ok mais ok c'est pas formel c'est informel donc dans une situation formelle on ne peut pas dire ok on va dire très bien ou bien alors le verbe apporter vous connaissez j'ai fait une leçon sur le verbe apporter emporter amener emmener voilà donc apporter c'est to bring something so i bring this to you je vous l'apporte i bring it to you ok c'est clair on continue problème numéro deux et dernier problème problème numéro deux vous imaginez c'est le contraire alors on écoute le dialogue comment ça se passe elles sont trop grandes vous avez la taille en dessous je ne sais pas je vais vérifier donc il va chercher les chaussures et puis j'ai trouvé votre taille mais dans une autre couleur d'accord je vais les essayer quand même ok d'accord donc là c'est une autre façon de poser la question est-ce que ça est-ce que c'est bien est-ce que ça va est-ce que est-ce que le est-ce que les chaussures sont bien pour vous comment ça se passe elles sont trop grandes vous avez la taille en dessous donc c'est pour ça et là c'est en donc c'est la nasale en et vous avez ou pas eu ou ou je sais c'est différent j'ai fait une vidéo là pour vous expliquer la différence entre le u et le ou donc si vous avez des problèmes ben regardez la vidéo après cette vidéo d'accord je vais mettre le lien par là je vais vous donner le lien donc pratiquer au dessus en dessous au dessus en dessous au dessus en dessous voilà ça va je vais vérifier i'm going to check donc je vais vérifier j'ai trouvé votre taille donc là voilà c'est intéressant elle n'a pas utilisé le mot pointure elle a utilisé le mot taille size bon pourquoi parce que le mot taille c'est le mot générique pour size normalement elle doit utiliser pointure mais là on accepte aussi d'utiliser le mot taille pour les chaussures il faut pas être complètement strict non ok donc une autre couleur je vais les essayer quand même quand même alors ça c'est un mot vous me posez souvent la question quand même c'est bizarre quand même alors là dans cette situation le mot quand même ça signifie je vais les essayer même si ce n'était pas mon objectif au départ mais pourquoi pas je vais essayer quand même voilà on continue voilà donc maintenant il nous reste encore deux petits dialogues qui sont importants pour terminer la situation le premier c'est la décision numéro une et le deuxième c'est la décision numéro deux donc on écoute le premier alors eh bien en fait elles sont bien je vais les prendre parfait parfait bon alors la première décision c'est qu'on achète les chaussures donc le vendeur demande ben alors ça veut dire est ce que ça va ce que ça va pas quelle est votre décision tout ça avec un mot alors eh bien eh bien on peut on peut traduire en anglais well well eh bien well en fait in fact elles sont bien pourquoi en fait eh bien parce que c'est les chaussures qui sont blanches et au départ elle voulait des chaussures noires mais finalement c'est pas mal donc euh elle pense que les chaussures sont bien c'est simple c'est basique on comprend elles sont bien je vais les prendre on utilise le verbe prendre vous pouvez aussi utiliser le verbe acheter je vais les acheter mais c'est pas très naturel c'est franchement c'est pas naturel quand on achète quelque chose dans un magasin on utilise le verbe prendre je vais les prendre ensuite quand vous racontez à vos amis vous dites j'ai acheté des chaussures oui mais quand vous parlez au vendeur vous dites I'm going to take them I will take them je vais les prendre parfait on continue donc voilà c'est le dernier dialogue et je pense que c'est un dialogue qui est important parce que vous ne voulez pas acheter mais vous ne savez pas comment comment partir on va écouter vous aimez eh bien je ne sais pas je pense que je préfère les noirs elles coûtent combien 90 euros d'accord je vais réfléchir merci beaucoup très bien bonne journée bonne journée au revoir ok d'accord donc là elle est partie donc vous aimez encore une autre façon de demander si les chaussures sont bien eh bien well je ne sais pas je pense que je préfère les noirs je pense que c'est une façon de parler qui est délicate qui n'est pas direct je pense que donc elle coûte combien ça c'est important vous devez demander le prix ça c'est une phrase qui est très importante la différence c'est que ici vous avez le sujet qui est au féminin pluriel parce qu'on parle des chaussures et les chaussures sont au féminin pluriel mais si vous achetez par exemple des des quoi qu'est ce que vous voulez acheter des pulls si vous voulez acheter des pulls vous allez dire il coûte combien d'accord ou si vous achetez une robe vous dites elle coûte combien si vous achetez un pantalon vous dites il coûte combien donc ouais ça c'est un peu c'est un peu difficile en français c'est que vous devez changer en fonction du genre du nom de gender le genre des choses donc vous devez connaître le genre des choses pour savoir quel pronom sujet utiliser alors je sais que pour vous c'est un problème de connaître le genre pourquoi parce que la logique elle est pas très elle est pas très logique voilà donc stratégie stratégie si vous ne connaissez pas le genre et bien vous remplacez par ça et vous dites ça coûte combien ça coûte combien c'est global c'est général c'est bon pour le masculin pour le féminin pour le pluriel donc voilà c'est facile et c'est direct 90 euros bon là c'est la prononciation je sais que pour vous en général c'est difficile de prononcer en plus il y à la liaison 90 euros euros c'est très très fermé euros il ya le r français pour vous c'est un cauchemar it's a nightmare for you in this world euros 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 il faut pratiquer il faut pratiquer donc 90 euros you don't have the choice c'est obligatoire ok donc on continue enfin pour l'instant d'accord je vais réfléchir ça c'est hyper important très très important je vais réfléchir c'est vraiment la phrase pour partir to escape pour s'enfuir je vais réfléchir i'm going to think about it je vais réfléchir merci beaucoup donc vous donnez l'espoir à la personne que vous allez acheter mais vous savez que vous n'allez pas acheter voilà donc mémorisez ça je vais réfléchir merci ciao au revoir bonne journée voilà alors la leçon est terminée j'espère que vous avez compris tous les dialogues si vous avez des questions pof dans les commentaires sur mon site web vous allez trouver la traduction et la transcription je mets le lien dans la description de la vidéo donc vous avez toutes les informations là n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker c'est gentil pour moi si vous liker ça permet de soutenir mon travail et puis vous pouvez aussi partager mes leçons avec d'autres personnes qui peut-être sont intéressés par des leçons de français alors je vous conseille de réécouter encore le dialogue encore une fois pour vraiment bien comprendre et bien mémoriser écrivez tout le vocabulaire dans votre cahier d'accord et je vous suggère d'écouter encore l'audio sans l'écrit d'accord pour voir si vous comprenez tout très très bien allez on y va on écoute ensemble je reste avec vous pour écouter bonjour je peux vous aider oui je cherche une paire de chaussures pour une occasion spéciale quel style vous recherchez plutôt des chaussures en cuir noir avec des petits talons unis ou avec des motifs non sans motif unis simple mais plutôt classe je vois j'ai ces deux modèles vous aimeriez les essayer j'aime bien celui là mais pas celui là vous faites quelle pointure je fais du 38 voilà asseyez vous ici pour essayer merci comment ça se passe elles sont trop grandes vous avez la taille en dessous je ne sais pas je vais vérifier j'ai trouvé votre taille mais dans une autre couleur d'accord je vais les essayer quand même vous aimez et bien je ne sais pas je pense que je préfère les noirs elle coûte combien 90 euros d'accord je vais réfléchir merci beaucoup très bien bonne journée bonne journée au revoir alors les amis vous avez tout compris et j'espère que oui mémorisez bien tout et on se retrouve très bientôt pour apprendre du nouveau vocabulaire de la grammaire de la prononciation dans une nouvelle leçon de français ciao ciao bon 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 oh Sous-titrage FR ?